Un problème central aujourd'hui, la durée de survie des greffons et des patients. Le succès de la greffe est beaucoup lié à notre capacité à choisir le meilleur organe pour le meilleur receveur. Cela implique un nombre de coordinations de tous ceux qui entourent l'activité de transplantation. La médecine s'est complexifiée, on est noyé d'informations, de protocoles thérapeutiques extrêmement spécialisés. Cette masse d'informations doit non seulement être accessible, mais accessible facilement pour nous, en tant que médecins praticiens qui prenons en charge les patients greffés au quotidien. L'idée de GraveCare, c'est pour le médecin tout seul, de garde, qu'il ait un outil compagnon pour l'aider dans ses prises de décision clinique, qu'il voit ce que font les autres spécialités, qu'il ait toute la chaîne de valeur de la transplantation intégrée dans une application et qu'il sache avec des checklists de ce qu'il doit faire en cas d'appel de greffe et dans les cas les plus difficiles, d'avoir des éléments pour l'aider et de savoir quand est-ce qu'il faut appeler typiquement quelqu'un d'un peu plus senior dans ce genre de contexte. L'outil GraveCare est un mixte d'un textbook qui reprend un certain nombre de données importantes à connaître pour un jeune transplanteur, comme par exemple la classification de Banff, qui nous permet d'interpréter les résultats des biopsies du griffon rénal, qui est une classification internationalement utilisée mais pas si simple à mémoriser et qui nécessite donc un certain nombre de pense-bêtes. Nous l'idée c'était de passer du blog-notes, du fameux cahier pour des protocoles du service, à une application qui puisse se diffuser aux autres parce qu'on est sûr que ça va bénéficier un maximum de spécialistes, y compris dans d'autres spécialités de la transplantation. Et puis une partie qui est une collection de protocoles de service, ce sont des propositions de prise en charge des patients transplantés, ou bien en période périopératoire, juste après l'intervention, ou bien en cas de complications post-transplantation. Comment on attribue les griffons, comment fonctionne la classification du rejet, comment on traite les rejets, parce que mieux comprendre les stratégies de prise en charge permet de mieux prendre en charge les patients, parce que si on comprend ce qu'on fait, on le fait mieux. Pour vous prendre un exemple précis, la nuit dernière j'étais de garde, j'ai eu un appel de greffe, il y a eu des situations où j'avais des doutes, et cette application elle est là pour ça, combler les doutes. Et c'est particulièrement intéressant pour la formation des jeunes sanitaires ou des jeunes médecins, par exemple un inter qui prend une garde, qui voit un retour d'un patient qui vient d'être transplanté à 23h par exemple, l'application va l'aider pour la prise en charge des tuyaux, la sonde vésicale, le redon, mais également l'hydratation, et puis la prise en charge des différentes complications qu'il peut y avoir immédiatement après la greffe et pendant la première garde, donc jusqu'au lendemain matin. Nous avons compris que sans connecter l'ensemble des éléments qui conduisent au succès de la transplantation, nos résultats vont être partiels. Et les patients dans tout ça, évidemment, ils sont au cœur du dispositif, ils sont à la destination, je dirais, de ces outils. C'est tout simplement la médecine personnalisée, une médecine de précision, ce n'est pas que sur l'aspect médical, mais sur l'aspect également organisationnel et organisation du soin. Simplifier et améliorer l'efficience du parcours de soins pour les patients, le bon traitement pour le bon patient au bon moment. Je crois que c'est le rêve de tout patient et c'est ce qu'on essaye, nous, de donner en termes de contribution avec ces outils basés sur l'intelligence artificielle. Sous-titrage ST' 501